bonjour élève de première pa et bonne rentrée au fait alors c'est une semaine en distanciel oui vous êtes en distanciel et en plus ce vendredi c'est la jpo virtuel la deuxième jpo virtuel donc je ne serai pas là ah mais ça m'empêche pas de vous laisser donc du travail et oui les vacances c'est fini alors le travail que je vous propose de faire c'est et bien c'est écrit dans le cahier texte prenotes donc je m'en vais partager mon écran hop et vous montrez prenotes qu'est ce que j'ai mis dans prenotes alors dans prenotes bonjour à tous cette séance est en distanciel et je ne serai pas là c'est ce que je vais vous dire mais vous devez avec piton de créer un programme de jeu permettant à l'utilisateur de s'exercer aux tables de multiplication ok et vous allez et vous allez pouvoir vous aider et bien de secours alors je vais mettre le lien staff piton le jeu de la table de multiplication donc d'ailleurs pas contrôler c je vais le mettre tout de suite à suivre suivre ce qu'il est là donc vous avez le lien dans prenotes et je n'enregistre et c'est publié alors ce lien c'est quoi alors je vais peut-être commencer par la fin vous êtes là dessus c'est l'étape de multiplication c'est de faire un jeu le jeu final je vous présente là je vais cliquer sur le jeu final ici donc que l'idée c'est de trouver ce qu'il faudrait mettre là dedans mais là donc c'est un jeu si je vous montre le shell sous python j'ai ici deux chiffres aléatoires qui ont été tirés 1 et 7 on demande à l'utilisateur de répondre j'ai tapé 7 et puis le petit programme me dit ok j'ai gagné un point toc 4 x 6 6 fois de 12 24 moi j'ai tapé 24 et j'ai encore gagné 4 x 2 8 donc ces chiffres là le 4 et le 2 le 9 et le 20 tout ça sont ils ont été tirés aléatoirement ici moi je fais un petit essai pour 5 1 j'ai remplacé max maxi ça vaut 5 mais vous l'idée c'est de faire un jeu qui tombe 20 fois et puis voilà alors pour réussir à faire ce petit programme vous allez commencer par le début alors créer un programme nous permettant de réviser notre table de multiplication et en profiter pour créer je rechangerai c'est mal écrit ce truc là je vais changer ma phrase nous commencerons par créer un petit programme simple nous permettant de faire un produit aléatoire puis nous finirons par la programmation du jeu ok ok il est question de faire des tables de multiplication si je vais là dessus étape 1 fonction aléatoire j'ai besoin pour faire mon jeu c'est toutes ces étapes c'est pour faire mon jeu j'ai besoin d'une fonction qui tire un entier entre 1 et 10 pour faire mon jeu ok donc là je vous propose un petit script que vous pouvez copier coller sous tonic que vous pouvez copier coller sous trinquette ou alors sur rep élite la part voilà pour copier coller pour le tester et puis vous regardez ce que ça donne donc moi si je fais ça là je comprends bien enfin vous avez l'explication de ce petit script qui qui est en dessous donc je comprends bien que rendint c'est une fonction que je vais devoir utiliser c'est elle qui me permet de tirer un entier entre 1 et 10 et puis pour utiliser rendint il me faut la bibliothèque rendant ok ça c'est fait si je fais suivant ou si je clique sur les fonctions input alors pour jouer toujours pour faire le jeu j'ai besoin de faire saisir l'utilisateur sa réponse donc là moi je vous conseille d'utiliser input mais attention une pout renvoie toujours une valeur de type texte alors pour comprendre ce que j'écris là bas je vous conseille de tester le script il est là ici là je vous donne le résultat du script ce qui si vous lancez ce truc là voilà ce que donne le shell il faut se poser des questions alors là l'utilisateur dans c'est à l'aide de la fonction une poutille à 6 une valeur moi hop j'ai saisi 3 après je demande d'afficher c donc c'est pour ça que j'ai un 3 je lui demande d'afficher c plus c là ça m'affiche 33 ça et puis c x 3 et là ça m'a fait 3 3 3 ça c'est parce que c'est la fonction une poutte en fait à enregistrer le 3 que j'ai saisi comme étant du texte c'est pour ça que ça me donne ça par contre ici vous avez le d d vous avez int c'est une fonction intégueur qui transforme des valeurs numériques enfin des valeurs texte en nombre si elles sont transformables si elles sont numériques et donc le input qui est dedans là c'est une valeur texte si j'ai saisi 4 mais avec le intégueur qui est avant la fonction qui englobe l'une poutte est un mot 4 qui était de type string et bien il est transformé en valeur entière c'est ce que nous donne d'ailleurs le tim t et donc là puisque dès maintenant c'est un véritable chiffre point de débat c'est 4 print d plus d c'est 4 plus 4 ça fait 8 et c'est pas 4 et 4 qui fout qui aurait fait 44 si ça avait été du texte et puis 4 x 3 ça fait bien donc je comprends bien que une pout si mon utilisateur saisie saisie du texte et il va le mettre dans une poutre mais moi faudra que je mette une fonction int intégueur qui englobe le tout ok explication basse tout ce que je veux vous dire c'est en dessous à toujours pour jouer alors il va jouer combien de fois moi je veux que mon utilisateur il joue une vingtaine de fois donc 20 fois ça va tourner 20 fois donc moi je pense à une boucle et puis dès que l'utilisateur il va mettre une proposition de réponse ben faut que je teste est ce que sa réponse est effectivement le résultat du calcul attendu donc ici je vous propose un script toc et puis ici voici le résultat de ce script alors ceci est un script ici je mets à dans deux et puis for in range can donc il ça va tourner de 0 à 3 l'ajoutement de m'afficher i et puis a ok si i égal à a vous voyez les deux égales là toc alors ça m'affiche ça là et puis si c'est pas vrai si il n'est pas égal à ça va m'afficher ça c'est pour ça qu'ici j'ai i 0 et a ça vaut 2 donc i 0 n'est pas égal à 2 donc i égal à a est faux i ça vaut 1 après 2 donc i n'est pas égal à 1 n'est pas égal à 2 donc c'est toujours faux ici j'ai bien 2 égale 2 il incrémente un reste constant donc là j'ai vrai donc je comprends comment fonctionnent le if et le else et puis je comprends aussi la boucle for que j'ai utilisé pas mal de fois vous avez les explications ici très succinctes ce qui est l'important c'est de remarquer les indentations un fort il ya deux points donc c'est décalé quatre espaces mais le if il ya deux points aussi donc ça c'est décalé de quatre espaces et puis le else il ya deux points donc c'est aussi décalé de quatre espaces par rapport au début du if ou du else d'accord bien bon ben avec toutes ces données je suis capable de créer mon jeu alors attention ceci n'est pas d'un script mais ceux ci ça ce sont les étapes logique c'est un algorithme qui m'ont permis de créer mon programme à si je regarde j'importe rendint de la bibliothèque random dans ce que je vous ai montré avant il ya la ligne qui va vous permettre de le faire ça c'est un commentaire j'initialise le compteur de réussite je mets 0 dans n les noms de décès je pars du principe que je vais mettre 20 dans max ça sera mon nom de décès maximum après je fais une boucle pour y allant de 0 à 1 donc puisque max c'est 1 je vais mettre un nombre aléatoire entre 1 et 10 dans une variable a je vais mettre un autre nombre aléatoire ou peut-être le même je sais pas entre indice dans la variable b je lui demande d'afficher le texte a fois b égale point d'interrogation donc ça c'est la question que je pose à l'utilisateur et puis à l'aide de la fonction il put là je vais demander et puis pas que il putain je vais demander à l'utilisateur de saisir son résultat et ça ça sera mis dans la variable rep et puis après je teste est ce que la saisie dans l'utilisateur dans la variable rep est ce que ça correspond bien au produit a fois b qui ont été voilà qui ont été tirés aléatoirement là avec la fonction rendint si c'est vrai eh ben j'affiche gagné j'ai gagné un point et puis je n'oublie pas d'augmenter le n là mon n c'est mon compteur de réussite donc j'augmente de 1 et puis si je me suis trompé aussi l'utilisateur si c'est trompé ben à la fois vous affichez ce que vous voulez mais en tout cas vous affichez que c'est raté enfin l'utilisateur lui n'a gagné 0 points et puis bilan eh ben affichez le nombre total d'essais donc à la fin pas dans la boucle donc c'est pas dans la boucle qui commence ici et puis c'est rien à voir avec le si donc j'affiche le nombre total d'essais donc à la fin j'en aurais fait combien d'essais ben ça tourne 20 fois donc j'en aurai 20 le nombre total de points gagnés ben ça c'est la valeur de votre reine à la fin de votre truc et puis votre note sur main la nature en tiens je vous laisse réfléchir un peu voilà ça c'est si ça c'est ce que vous me déposez un script qui fasse le jeu alors après si moi je vais un peu plus loin le jeu final donc moi dans mon jeu final c'est ce que j'explique ici donc je les crée là moi ce script là il est un peu plus compliqué mais si vous voulez continuer à creuser le truc moi je vous propose une petite amélioration dans ce script en dessous moi j'ai fait un truc l'utilisateur il peut jouer à mais il peut se tromper et donc si il se trompe et bien l'utilisateur il a le droit de rejouer avec les mêmes valeurs sauf que là il ne gagne pas un point puisqu'il s'est trompé mais il en gagne qu'un demi voilà et ben je m'en vais je m'en vais je m'en signe donc votre mission c'est de me créer un programme en partant de cet algorithme qui fasse ce que je veux que ça fasse toc tiens je ferai une deuxième vidéo genre l'algorithme pour ce jeu alors j'arrête le partage de mon écran et surtout j'arrête l'enregistrement de ses consignes